Les nouvelles, c'est le 5 février 2022 que le jeu a été publié par son créateur Azem, moins de deux semaines après, le jeu est déjà devenu populaire et plein de youtubeurs en parler. Mais alors, comment ce jeu peut passer aussi vite et dans le futur, changer Roblox ? Tout d'abord, le concept en lui-même. Vous réclamez un stand et vous attendez que d'autres joueurs vous donnent des Robux. Une idée très simple qui pourtant n'avait encore jamais vu le choix. Des hobbies qui promettent de donner des Robux à la fin existaient déjà. Mais alors, un problème se posait. Comment donner des Robux en étant rentable ? Et personne ne le savait, personne n'avait la solution. On avait donc des hobbies qui soit disant de donner des Robux à la fin, mais ils étaient tous fake. Mais la solution révolutionnaire qu'a trouvé Azem est que c'est pas le créateur qui donne les Robux aux joueurs, mais les joueurs qui se donnent entre eux. Lui vient alors cette idée de jeu qui dit sa publication à exploser les stats. Les joueurs qui sont en luxe et qui n'ont pas les moyens de s'en acheter voient alors une option gratuite pour en avoir. Alors que les joueurs qui en ont beaucoup voient une manière d'aider les autres. Tout ça va alors rassembler des riches et des pauvres en un jeu tout en se respectant les uns les autres. On va donc voir une communauté de joueurs de plus en plus importante se rassemblant sur ce jeu pour recevoir des dons. Mais en plus d'aider les joueurs Roblox, Azem va révolutionner Roblox. Car d'autres jeux du même style vont alors voir le jour. Starving Artist, où vous devez faire des tableaux que vous pouvez vendre ensuite à d'autres joueurs. Avatar Island, où vous pouvez créer votre avatar que vous souhaitez et les joueurs peuvent vous le payer. Et plein d'autres jeux. Mais Azem ne va pas s'arrêter là. Grâce aux 10% de taxes qui lui reviennent sur toutes les donations dans son jeu, il va alors lui aussi se mettre à donner des Robux. Et plus le temps passe, plus il va en donner. C'est le premier donateur de son jeu avec plus de 490 millions de Robux sonnés. Enfin un total de plus de 6,1 millions de dollars. Au départ il donnait principalement à des streamers et des Youtubers et donc uniquement à des Anglais. Et bien maintenant il donne au monde entier. Il a ouvert un site où vous pouvez rentrer des codes pour gagner des Robux qui sont directement prélevés de son compte. Là Azem a une nouvelle fois révolutionné Roblox. Et selon moi l'un des créateurs Roblox est le plus intelligent. Tout d'abord en créant un jeu où on peut gagner de l'argent, cela va évidemment attirer du monde dont les plus jeunes. Ensuite ce jeu est une réelle machine de contenu. Chaque Youtuber fait des cadeaux, des défis. Et plus il y a de Youtubers qui vont faire des vidéos, plus il y en aura d'autres qui vont en faire. Et plus les enfants y jurent, ce qui crée alors un cycle totalement parfait. Azem réalise aussi un excellent travail sur la Dopamine. Chaque fois que vous entendez le son et que vous joignez l'animation de dons, vous allez avoir un gros coup de Dopamine. Qui va donc vous donner encore plus envie de rester pour avoir un coup de Dopamine avec une autre donation. En plus en mettant un panneau pour afficher tous les dons en direct ainsi que les animations de grosses donations. Vous allez là aussi créer de la Dopamine en vous perçois donc que ça va tomber sur vous un jour et que c'est possible. Et c'est comme ça qu'Azem a alors aidé des milliers de personnes. J'ai testé un nouveau concept avec cette vidéo et si vous pouvez me donner votre avis en commentaire ça m'aidera énormément. Abonnez-vous.